Contrairement aux justes et coutumes, depuis que le Congo démocratique est devenu état indépendant, le 30 juin 2012 sera commémoré au Katanga dans la méditation. Le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, vient de relayer le vœu du gouvernement provincial qui a souhaité, lors du conseil de ministre provincial dernier, inviter les filles et les fils de la province du préfère a porté en prière le sort des fugitifs à l'est du pays et ceux de Mitoaba dans le Okatanga. Au 52e anniversaire de la République démocratique du Congo, les louchoises et louchois seront conviées à prendre part au culte d'action de grâce qui sera célébré à la paroisse Sainte-Marie de la commune de Kenya. Contrairement à toutes les autres années, cette année, le 30 juin va être fêté. Contrairement à tous, il n'y aura pas de défilé. Toutes les louchoises et toutes les louchoises, toutes les notabilités de la ville de Lubumbashi, nous allons tous nous retrouver en décembre, 30 juin, à la commune de Kenya. Donc il y aura un culte, une messe d'action de grâce qui sera célébrée à la basilique de Kenya. Nous devons tous être en méditation, tous être en communion avec nos frères de l'Est, tous en communion avec nos soeurs et frères de Mitoaba, qui au moment où je vous parle, ils sont sans abri, au moment où je vous parle, ils doivent lutter contre l'envahisseur. Néanmoins, les communes de mortels s'y attendaient le moins du monde, car chaque 30 juin, l'indépendance de la République démocratique du Congo s'est toujours immortalisée dans un pompeux défilé de masses ouvrières et cadres de base. En prévision du 30 juin qui pointe à l'horizon, des stocks d'épargne au motif de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo s'écoulaient déjà comme de petits pains dans les magasins, le yard à 15 000 francs congolais. Alors qu'il est, les vendeuses et vendeurs de tous les marchés de Lubumbashi auraient déjà payé un pagne pour fêter le 52 ans de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté. La révolution de la modernité reste le leitmotiv politique de la marche du pays vers des jours radieux.